83. Il faut commencer par là le chapitre des puissances trompeuses. L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs, naturelle et ineffaçable sans la grâce. Rien ne lui montre la vérité. Tout l'abuse, ces deux principes de vérité, la raison et l'essence, outre qu'il manque chacun de sincérité, s'abusent réciproquement l'un et l'autre. L'essence abuse la raison par de fausses apparences. Et cette même piperie qu'ils apportent à la raison, ils la reçoivent d'elles à leur tour. Elles s'en revanchent. Les passions de l'âme troublent les sens et leur font des impressions fausses. Ils mentent et se trompent à l'envie. Mais outre ces erreurs qui viennent par accident et par le manque d'intelligence, avec ces facultés hétérogènes... 84. L'imagination grossit les petits objets jusqu'à remplir notre âme, par une estimation fantastique. Et, par une insolence téméraire, elle amoindrit les grands jusqu'à sa mesure, comme en parlant de Dieu. 85. Les choses qui nous tiennent le plus, comme de cacher son peu de bien, ce n'est souvent presque rien. C'est un néant que notre imagination grossit en montagne. Un autre tour d'imagination nous le fait découvrir sans peine. 86. Ma fantaisie me fait haïr un coasseur et un qui souffle en mangeant. La fantaisie a grand poids. Que profitons-nous de là ? Que nous suivrons à ce point à cause qu'il est naturel ? Non, mais que nous y résisterons. 87. Quasi quidquam infelicius sid homine qui soit figmenta dominantur. Traduction. Comme s'il pouvait y avoir plus malheureux qu'un homme que domine ses passions. Tiré de la cité de Dieu de Saint-Augustin. 88. Les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé, ce sont des enfants. Mais le moyen que ce qui est si faible étant enfant soit bien fort étant plus âgé, on ne fait que changer de fantaisie. Tout ce qui se perfectionne par progrès, périt aussi par progrès. Tout ce qui a été faible ne peut jamais être absolument fort. On a beau dire, il est cru, il est changé, il est aussi le même. 89. La coutume est notre nature. Qui s'accoutume à la foi, la croit, et ne peut plus ne pas craindre l'enfer et ne croit autre chose. Qui s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc. Qui doute donc que notre âme étant accoutumée à voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela. 90. Traduction. Ce que l'on voit souvent, on n'étonne pas, même quand on en ignore la cause. Ce que l'on n'a jamais vu auparavant, si cela arrive, passe pour un prodige. Tiré de De Divinatione de Cicero. Le voilà qui va se donner grand mal pour dire des grandes sottises. Tiré de Quand nous voyons un effet arriver toujours de même, nous en concluons une nécessité naturelle, comme qu'il sera demain jour, etc. Mais souvent, la nature nous dément et ne s'assujettit pas à ses propres règles. 92. Qu'est-ce que nos principes naturels, sinon nos principes accoutumés ? Et dans les enfants, ce qu'ils ont reçu de la coutume de leur père, comme la chasse dans les animaux ? Une différente coutume nous donnera d'autres principes naturels, cela se voit par l'expérience. Et s'il y en a d'ineffaçable à la coutume, il y en a aussi de la coutume contre la nature, ineffaçable à la nature, et à une seconde coutume. Cela dépend de la disposition. 93. Les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface. Quelle est donc cette nature sujette à être effacée ? La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu'est-ce que nature ? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle ? J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. 94. La nature de l'homme est toute nature, homme et animale. Préduction Tout animal aime son semblable. Il n'y a rien qu'on ne rende naturel, il n'y a naturel qu'on ne fasse perdre. 95. La mémoire, la joie sont des sentiments. Et même les propositions géométriques deviennent sentiments, car la raison rend les sentiments naturels, et les sentiments naturels s'effacent par la raison. 96. Lorsqu'on est accoutumé à se servir de mauvaises raisons pour prouver des effets de la nature, on ne veut plus recevoir les bonnes lorsqu'elles sont découvertes. L'exemple qu'on en donna fut sur la circulation du sang, pour rendre raison pourquoi la veine enfle au-dessous de la ligature. 97. La chose la plus importante à toute la vie est le choix du métier. Le hasard en dispose. La coutume fait les maçons, soldats, couvreurs. C'est un excellent couvreur, dit-on. Et en parlant des soldats, ils sont bien fous, dit-on. Et les autres, au contraire, il n'y a rien de grand que la guerre. Le reste des hommes sont des coquins. À force d'ouïr loué en l'enfance ses métiers, et mépriser tous les autres, on choisit, car naturellement, on aime la vérité et on est la folie. Ces mots nous émeuvent, on ne pêche qu'en l'application. Tant est grande la force de la coutume que, de ceux que la nature n'a fait comme, on fait toutes les conditions des hommes, car des pays sont tous de maçons, d'autres tous de soldats, etc. Sans doute que la nature n'est pas si uniforme. C'est la coutume qui fait donc cela, car elle contraint la nature. Et quelquefois, la nature la surmonte et retient l'homme dans son instinct, malgré toute coutume, bonne ou mauvaise. 98. La prévention induisant en erreur C'est une chose déplorable de voir tous les hommes ne délibérer que des moyens et points de la fin. Chacun songe comme il s'acquittera de sa condition, mais pour le choix de la condition et de la patrie, le sort nous le donne. C'est une chose pitoyable de voir tant de Turcs, d'hérétiques, d'infidèles, suivre le train de leur père, par cette seule raison qu'ils ont été prévenus chacun que c'est le meilleur. Et c'est ce qui détermine chacun, à chaque condition, de serruriers, soldats, etc. C'est par là que les sauvages n'ont que faire de la Provence. 99. Il y a différence universelle et essentielle entre les actions de la volonté et toutes les autres. La volonté est un des principaux organes de la créance. Donc elle forme la créance, mais parce que les choses sont vraies ou fausses selon la face par où on les regarde. La volonté, qui se plaît à l'une plus qu'à l'autre, détourne l'esprit de considérer les qualités de celles qu'elle n'aime pas avoir. Et ainsi, l'esprit, marchant d'une pièce avec la volonté, s'arrête à regarder la face qu'elle aime et ainsi l'en juge par ce qu'il voit. 100. Amour propre La nature de l'amour propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères. Il veut être grand et il se voit petit. Il veut être heureux et il se voit misérable. Il veut être parfait et il se voit plein d'imperfections. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer. Car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir et ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit autant qu'il peut dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir ni qu'on les voit. C'est sans doute un mal que d'être plein de défauts. Mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître puisque c'est y ajouter encore celui d'une illusion volontaire. Nous ne voulons pas que les autres nous trompent. Nous ne trouvons pas juste qu'ils veuillent être estimés de nous plus qu'ils ne méritent. Il n'est donc pas juste aussi que nous les trompions et que nous voulions qu'ils nous estiment plus que nous le méritons. Ainsi, lorsqu'ils ne découvrent que des imperfections et des vices que nous avons en effet, il est visible qu'ils ne nous font point de tort puisque ce ne sont pas eux qui en sont cause et qu'ils nous font un bien puisqu'ils nous aident à nous délivrer d'un mal qui est l'ignorance de ces imperfections. Nous ne devons pas être fâchés qu'ils les connaissent et qu'ils nous méprisent étant juste et qu'ils nous connaissent pour ce que nous sommes et qu'ils nous méprisent si nous sommes méprisables. Voilà les sentiments qui naîtraient d'un cœur qui serait plein d'équité et de justice. Que devons-nous donc dire de nôtre en y voyant une disposition toute contraire ? Car n'est-il pas vrai que nous haïssons la vérité et ceux qui nous la disent et que nous aimons qu'ils se trompent à notre avantage et que nous voulons être estimés d'eux autres que nous ne sommes en effet ? En voici une preuve qui me fait horreur. La religion catholique n'oblige pas à découvrir ses péchés indifféremment à tout le monde. Elle souffre qu'on demeure caché à tous les autres hommes mais elle en accepte un seul à qui elle commande de découvrir le fond de son cœur et de se faire voir tel qu'on est. Il n'y a que ce seul homme au monde qu'elle nous ordonne de désabuser et elle l'oblige à un secret inviolable qui fait que cette connaissance est dans lui comme si elle n'y était pas. Peut-on s'imaginer rien de plus charitable et de plus doux ? Et néanmoins, la corruption de l'homme est telle qu'il trouve encore de la dureté en cette loi et c'est une des principales raisons qui a fait révolter contre l'Église une grande partie de l'Europe. Que le cœur de l'homme est injuste et déraisonnable pour trouver mauvais qu'on l'oblige de faire à l'égard d'un homme ce qu'il serait juste en quelque sorte qu'il fit à l'égard de tous les hommes. Car est-il juste que nous les trompions ? Il y a différents degrés dans cette aversion pour la vérité mais on peut dire qu'elle est dans tous en quelques degrés parce qu'elle est inséparable de l'amour propre. C'est cette mauvaise délicatesse qui oblige ceux qui sont dans la nécessité de reprendre les autres de choisir tant de détours et de tempéraments pour éviter de les choquer. Il faut qu'ils diminuent nos défauts qu'ils fassent semblant de les excuser qu'ils y mêlent des louanges et des témoignages d'affection et d'estime. Avec tout cela cette médecine ne laisse pas d'être amère à l'amour propre. Il en prend le moins qu'il peut et toujours avec dégoût et souvent même avec un secret dépit contre ceux qui la lui présentent. Il arrive de là que si on a quelque intérêt d'être aimé de nous on s'éloigne de nous rendre un office qu'on sait nous être désaréable. On nous traite comme nous voulons être traités. Nous haïssons la vérité on nous la cache nous voulons être flattés on nous flatte. Nous aimons être trompés on nous trompe. C'est ce qui fait que chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité parce qu'on appréhende plus de blesser ceux dont l'affection est plus utile et la version plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute l'Europe et lui seul n'en saura rien. Je ne m'en étonne pas. Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit mais désavantageux à ceux qui la disent parce qu'ils se font taillir. Or ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent et ainsi ils n'ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes. Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes mais les moindres n'en sont pas exemptes parce qu'il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle. On ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie et peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas quoi qu'il en parle alors sincèrement et sans passion. L'homme n'est donc que déguisement que mensonge et hypocrisie et en soi-même et à l'égard des autres. Il ne veut donc pas qu'on lui dise la vérité il évite de la dire aux autres et toutes ses dispositions s'éloignées de la justice et de la raison ont une racine naturelle dans son cœur. 101 Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres il n'y aurait pas quatre amis dans le monde. Cela paraît par les querelles que causent les rapports indiscrets qu'on en fait quelquefois. Je dis bien plus tous les hommes seraient... 102 Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d'autres et qui en notant le tronc s'en portent comme des branches. 103 L'exemple de la chasteté d'Alexandre n'a pas tant fait de continent que celui de son ivrognerie a fait d'intempérant. Il n'est pas honteux de n'être pas aussi vertueux que lui. On croit n'être pas tout à fait dans les vices du commun des hommes quand on se voit dans les vices de ces grands hommes et cependant on ne prend pas garde qu'ils sont en cela du commun des hommes. On tient à eux par le bout par où ils tiennent au peuple car quel qu'élevé qu'ils soient s'y sont-ils unis au moindre des hommes par quelque endroit. Et ils ne sont pas suspendus en l'air tout abstraits de notre société. Non, non, s'ils sont plus grands que nous c'est qu'ils ont la tête plus élevée. Mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. Ils y sont tous à même niveau et s'appuient sur la même terre. Et par cette extrémité ils sont aussi abaissés que nous que les plus petits que les enfants que les bêtes. 104 Quand notre passion nous porte à faire quelque chose nous oublions notre devoir. Comme on aime un livre on le lit lorsqu'on devrait faire autre chose. Mais pour s'en souvenir il faut se proposer de faire quelque chose qu'on hait. Et lors on s'excuse sur ce qu'on a autre chose à faire et on se souvient de son devoir par ce moyen. 105 Qu'il est difficile de proposer une chose au jugement d'un autre sans corrompre son jugement par la manière de la lui proposer. Si on dit je le trouve beau je le trouve obscur ou autre chose semblable on entraîne l'imagination à ce jugement ou on l'irrite au contraire il vaut mieux ne rien dire et alors il juge selon ce qu'il est c'est-à-dire selon ce qu'il est alors et selon ce que les autres circonstances dont on n'est pas auteur y auront mis. Mais au moins on n'y aura rien mis si ce n'est que ce silence n'y fasse aussi son effet selon le tour et l'interprétation qu'il sera en humeur de lui donner ou selon qu'il le conjecturera des mouvements et airs du visage ou du ton de la voix selon qu'il sera physionomiste tant il est difficile de ne point démonter un jugement de son assiette naturelle ou plutôt tant il en a peu de ferme et stable. 106 En sachant la passion dominante de chacun on est sûr de lui plaire et néanmoins chacun a ses fantaisies contraires à son propre bien dans l'idée même qu'il a du bien et c'est une bizarrerie qui met hors de gamme. 107 L'oustraouite lampe à des terrasses Traduction Les pensées des hommes changent avec les rayons du soleil dont Jupiter les inonde. Le temps et mon humeur ont peu de liaisons. J'ai mes brouillards et mon beau temps au-dedans de moi. Le bien et le mal de mes affaires même y fait peu. Je m'efforce quelquefois de moi-même contre la fortune. La gloire de la dompter me la fait dompter gaiement au lieu que je fais quelquefois le dégoûter dans la bonne fortune. 108 Quoique les personnes n'aient point d'intérêt à ce qu'elles disent il ne faut pas conclure de là absolument qu'elles ne mentent point car il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. 109 Quand on se porte bien on admire comment on pourrait faire si on était malade. Quand on l'est on prend médecine gaiement le mal y résout. On n'a plus les passions et les désirs de divertissement et de promenade que la santé est donnée et qui sont incompatibles avec les nécessités de la maladie. La nature donne alors des passions et des désirs conformes à l'état présent. Il n'y a que les craintes que nous nous donnons nous-mêmes et non pas la nature qui nous troublent parce qu'elles joignent à l'état où nous sommes les passions de l'état où nous ne sommes pas. 109 La nature nous rendant toujours malheureux en tous états nos désirs nous figurent un état heureux parce qu'ils joignent à l'état où nous sommes les plaisirs de l'état où nous ne sommes pas. Et quand nous arriverions à ces plaisirs nous ne serions pas heureux pour cela parce que nous aurions d'autres désirs conformes à ce nouvel état. Il faut particulariser cette proposition générale. 110 Le sentiment de la fausseté des plaisirs présents et l'ignorance de la valentité des plaisirs absents causent l'inconstance. 111 Inconstance On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l'homme. Ce sont des orgues à la vérité mais bizarres, changeantes, variables dont les tuyaux ne se suivent pas par degrés conjoints. Ceux qui ne savent toucher que les ordinaires ne feront pas d'accord sur celles-là. Il faut savoir où sont les touches. 112 Inconstance Les choses ont diverses qualités et l'âme diverses inclinations car rien n'est simple de ce qui s'offre à l'âme et l'âme ne s'offre jamais simple à aucun sujet. De là vient qu'on pleure et qu'on rit d'une même chose. 113 Inconstance et bizarrerie Ne vivre que de son travail et régner sur le plus puissant état du monde sont choses très opposées. Elles sont unies dans la personne du grand seigneur des turcs. 114 La diversité est si ample que tous les tons de voix tous les marchés tous ces mouchés éternués on distingue des fruits les raisins et entre tous les muscars et puis chondrieux et puis des argues et puis cette hante Est-ce tout ? En a-t-elle jamais produit deux grappes pareilles et une grappe a-t-elle deux grains pareils etc. Je ne saurais juger d'une même chose exactement de même Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant Il faut que je fasse comme les peintres et que je m'en éloigne mais non pas trop De combien donc ? Devinez ! 115 Diversité La théologie est une science mais en même temps combien est-ce de science ? Un homme est un suppôt mais si on l'anatomise sera-ce la tête le cœur les veines chaque veine chaque portion de veine le sang chaque humeur de sang Une ville une campagne de loin est une ville et une campagne mais à mesure qu'on s'approche ce sont des maisons des arbres des tuiles des feuilles des herbes des fourmis des jambes de fourmis à l'infini tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne 116 Pensée Tout est un tout est divers que de nature en celle de l'homme que de vacations et par quel hasard chacun prend d'ordinaire ce qu'il a oui estimé talons bien tournés 117 Talons de souliers Oh ! que cela est bien tourné que voilà un habile ouvrier que ce soldat est tardi voilà la source de nos inclinations et du choix des conditions que celui-là boit bien que celui-ci boit peu voilà ce qui fait les gens sobres et ivrognes soldats poltron etc 118 Talent principal qui règle tous les autres 119 La nature s'imite une graine jetée en bonne terre produit un principe jeté dans un bon esprit produit les nombres imitent l'espace qui sont de nature si différente tout est fait et conduit par un même maître la racine les branches les fruits les principes les conséquences 120 Nature diversifie et imite Artifice imite et diversifie 121 La nature recommence toujours les mêmes choses les ans les jours les heures les espaces d'eux-mêmes et les nombres sont bout à bout à la suite l'un de l'autre ainsi se fait une espèce d'infini et d'éternel ce n'est pas qu'il n'y ait rien de tout cela qui soit infini et éternel mais ces êtres terminés se multiplient infiniment ainsi il n'y a ce me semble que le nombre qui les multiplie qui soit infini 122 le temps guérit les douleurs et les querelles parce qu'on change on n'est plus la même personne ni l'offensant ni l'offensé ne sont plus eux-mêmes c'est comme un peuple qu'on a irrité et qu'on reverrait après deux générations ce sont encore les français mais non les mêmes 123 il n'aime plus cette personne qu'il aimait il y a dix ans je crois bien elle n'est plus la même ni lui non plus il était jeune et elle aussi elle est tout autre il l'aimerait peut-être encore telle qu'elle était alors 124 non seulement nous regardons les choses par d'autres côtés mais avec d'autres yeux nous n'avons garde de les trouver pareils 125 contrariété l'homme est naturellement crédule incrédule timide téméraire 126 description de l'homme dépendance désir d'indépendance besoin 127 condition de l'homme inconstance ennui inquiétude 128 l'ennui qu'on a de quitter les occupations où l'on s'est attaché un homme vit avec plaisir en son ménage qu'il voit une femme qui lui plaise qu'il joue cinq ou six jours avec plaisir le voilà misérable s'il retourne à sa première occupation rien n'est plus ordinaire que cela 129 notre nature est dans le mouvement le repos entier et la mort 130 agitation quand un soldat se plaint de la peine qu'il a ou un laboureur etc qu'on les mette sans rien faire 131 ennui rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos sans passion sans affaires sans divertissement sans application il sent alors son néant son abandon son insuffisance sa dépendance son impuissance son vide incontinent il sortira du fond de son âme l'ennui la noirceur la tristesse le chagrin le dépit le désespoir 132 César était trop vieille ce me semble pour s'aller amuser à conquérir le monde cet amusement était bon à Auguste ou à Alexandre c'était des jeunes gens qu'il est difficile d'arrêter mais César devait être plus mûr 133 deux visages semblables dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance 134 quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on admire point les originaux 135 rien ne nous plaît que le combat mais non pas la victoire on aime avoir les combats des animaux non le vainqueur acharné sur le vaincu que voulait-on voir sinon la fin de la victoire et dès qu'on arrive on en est sous ainsi dans le jeu ainsi dans la recherche de la vérité on aime avoir dans les disputes le combat des opinions mais de contempler la vérité trouvée point du tout pour la faire remarquer avec plaisir il faut la faire voir naître dans la dispute de même dans les passions il y a du plaisir à voir deux contraires se heurter mais quand l'une est maîtresse ce n'est plus que brutalité nous ne cherchons jamais les choses mais la recherche des choses ainsi dans les comédies les scènes contentes sans crainte ne valent rien ni les extrêmes misères sans espérance ni les amours brutaux ni les sévérités âpres 136 peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent 137 sans examiner toutes les occupations particulières il suffit de les comprendre sous le divertissement 138 homme naturellement couvreur et de toute vocation hormis en chambre 139 divertissement quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour dans la guerre tout n'est tant de querelles de passions d'entreprises hardies et souvent mauvaises etc j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre un homme qui a assez de bien pour vivre s'il savait demeurer chez soi avec plaisir n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place on achètera une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on peut demeurer chez soi avec plaisir mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j'ai voulu en découvrir la raison j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsqu'on nous y pensons de près quelques conditions qu'on se figure si l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir la royauté est le plus beau poste du monde et cependant qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher s'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est cette félicité languissante ne le soutiendra point il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables de sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement le voilà malheureux et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui jouent et qui se divertent de là vient que le jeu et la conversation des femmes la guerre les grands emplois sont si recherchés ce n'est pas qu'il y ait un effet du bonheur ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours on n'en voudrait pas s'il était offert ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise de là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement de là vient que la prison est un supplice si horrible de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois de ceux qu'on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisir le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et l'empêcher de penser à lui car il est malheureux tout roi qu'il est s'il y pense voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu'il ne voudrait pas avoir acheté ne connaissent guère notre nature ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères mais la chasse qui nous en détourne nous en garantit le conseil le conseil qu'on donnait à Pyrus de prendre le repos qu'il allait chercher par tant de fatigue recevait bien des difficultés dire à un homme qu'il vive en repos c'est lui dire qu'il vive heureux c'est lui conseiller d'avoir une condition toute heureuse et laquelle il puisse considérer à loisir sans y trouver sujet d'affliction c'est lui conseiller ce n'est donc pas entendre la nature aussi les hommes qui sentent naturellement leurs conditions n'évitent rien tant que le repos il n'y a rien qu'ils ne fassent pour chercher le trouble ce n'est pas qu'il n'est un instinct qui leur fait découvrir que la vraie béatitude la vanité le plaisir de le montrer aux autres ainsi on se prend mal pour les blâmer leur faute n'est pas en ce qu'ils cherchent le tumulte s'ils ne le cherchaient que comme un évertissement mais le mal qu'ils le recherchent comme si la possession des choses qu'ils recherchent les devait rendre véritablement heureux et c'est en quoi on a raison d'accuser leur recherche de vanité de sorte quand tout cela et ceux qui blâment et ceux qui sont blâmés n'entendent la véritable nature de l'homme et ainsi quand on leur reproche que ce qu'ils recherchent avec tant d'ardeur ne saurait les satisfaire s'ils répondaient comme ils devraient le faire s'ils dépensaient bien qu'ils ne recherchent en cela qu'une occupation violente et impétueuse qui les détournent de penser à soi et que c'est pour cela qu'ils se proposent un objet attirant qui les charme et les attire avec ardeur ils laisseraient leurs adversaires s'en répartes mais ils ne répondent pas cela parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes ils ne savent pas que ce n'est que la chasse et non pas la prise qu'ils recherchent la danse il faut bien penser où l'on mettra ses pieds le gentilhomme croit sincèrement que la chasse est un plaisir grand et un plaisir royal mais le piqueur n'est pas de ce sentiment-là ils s'imaginent que s'ils avaient obtenu cette charge ils se reposeraient ensuite avec plaisir et ne sentent pas la nature insatiable de leur cupidité ils croient chercher sincèrement le repos et ne cherchent en effet que l'agitation ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors qui vient du ressentiment de leur misère continuelle et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de notre première nature qui leur fait connaître que le bonheur n'est en effet que dans le repos et non pas dans le tumulte et de ces deux instincts contraires ils se forment en eux un projet confus qui se cache à leur vue dans le fond de leur âme qui les porte à tendre repos par l'agitation et à se figurer toujours que la satisfaction qu'ils n'ont point leur arrivera si en surmontant quelques difficultés qu'ils envisagent ils peuvent s'ouvrir par là la porte au repos ainsi s'écoule toute la vie on cherche le repos en combattant quelques obstacles et si on les a surmontés le repos devient insupportable car ou l'on pense aux misères qu'on a ou à celles qui nous menacent et quand on se verrait même assez à l'abri de toutes parts l'ennui de son autorité privée ne laisserait pas de sortir du fond du cœur où il a des racines naturelles et de remplir l'esprit de son venin ainsi l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause d'ennui par l'état propre de sa complexion et il est si vain qu'étant plein de mille causes essentielles d'ennui la moindre chose comme un billard et une balle qu'il pousse suffisent pour le divertir mais direz-vous quel objet a-t-il en tout cela ? Celui de se vanter demain entre ses amis de ce qu'il a mieux joué qu'un autre ainsi les autres suent dans leur cabinet pour montrer aux savants qu'ils ont résolu une question d'algèbre qu'on aurait pu trouver jusque ici et tant d'autres s'exposent au dernier péril pour se vanter ensuite d'une place qu'ils auront prise et aussi sautement à mon gré et enfin les autres se tuent pour remarquer toutes ces choses non pas pour en devenir plus sages mais seulement pour montrer qu'ils les savent et ceux-là sont les plus sots de la bande puisqu'ils le sont avec connaissance au lieu qu'on peut penser des autres qu'ils ne le seraient plus s'ils avaient cette connaissance tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de choses donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour à la charge qu'il ne joue point vous le rendez malheureux on dira peut-être que c'est qu'il recherche l'amusement du jeu et non pas le gain faites-le donc jouer pour rien il ne s'échauffera pas et s'y ennuiera ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche un amusement languissant et sans passion l'ennuiera il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât à condition de ne point jouer afin qu'il se forme un sujet de passion et qu'il excite sur cela son désir sa colère sa crainte pour l'objet qu'il s'est formé comme les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé d'où vient que cet homme qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui accablé de procès et de querelles était ce matin si troublé n'y pense plus maintenant ne vous en étonnez point il est tout occupé à voir par où passera ce sanglier que les chiens poursuivent avec tant d'ardeur depuis six heures il n'en faut pas davantage l'homme quelque plein de tristesse qu'il soit si on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelques divertissements le voilà heureux pendant ce temps-là et l'homme quelque heureux qu'il soit s'il n'est diverti et occupé par quelques passions ou quelques amusements qui empêchent l'ennui de se répandre sera bientôt chagrin sans divertissement il n'y a point de joie avec le divertissement il n'y a point de tristesse et c'est aussi ce qui forme le bonheur des personnes de grandes conditions qu'ils ont un nombre de personnes qui les divertissent et qu'ils ont le pouvoir de se maintenir en cet état prenez-y garde qu'est-ce autre chose d'être surintendant chancelier premier président sinon d'être en une condition où l'on a dès le matin un grand nombre de gens qui viennent de tous côtés pour ne leur laisser pas une heure en la journée où ils puissent penser à eux-mêmes et quand ils sont dans la disgrâce et qu'on les renvoie à leur maison des champs où il ne manque ni de biens ni de domestiques pour les assister dans leurs besoins ils ne laissent pas d'être misérables et abandonnés parce que personne ne les empêche de songer à eux 140 cet homme si affligé de la mort de sa femme et de son fils unique qui a cette grande querelle qui le tourmente d'où vient qu'à ce moment il n'est pas triste et qu'on le voit si exemple de toutes ses pensées pénibles et inquiétantes il ne faut pas s'en étonner on vient de lui servir une balle et il faut qu'il la rejette à son compagnon il est occupé à la prendre à la chute du toit pour gagner une chasse comment voulez-vous qu'il pense à ses affaires ayant cette autre affaire à manier voilà un soin digne d'occuper cette grande âme et de lui ôter toute autre pensée de l'esprit cet homme né pour connaître l'univers pour juger de toutes choses pour régir tout un état le voilà occupé et tout rempli du soin de prendre un lièvre et s'il ne s'abaisse à cela et veuille toujours être tendu il n'en sera que plus sot parce qu'il voudra s'élever au-dessus de l'humanité et il n'est qu'un homme au bout du compte c'est-à-dire capable de peu et de beaucoup de tout et de rien il n'est ni ange ni bête mais homme 141 les hommes s'occupent à suivre une balle et un lièvre c'est le plaisir même des rois 142 divertissement la dignité royale n'est-elle pas assez grande d'elle-même pour celui qui la possède pour le rendre heureux par la seule vue de ce qu'il est faudra-t-il le divertir de cette pensée comme les gens du commun je vois bien que c'est rendre un homme heureux de le divertir de la vue de ses misères domestiques pour remplir toute sa pensée du soin de bien danser mais en sera-t-il de même d'un roi et sera-t-il plus heureux en s'attachant à ses vains amusements qu'à la vue de sa grandeur et quel objet plus satisfaisant pourrait-on donner à son esprit ne serait-ce donc pas faire tort à sa joie d'occuper son âme à penser et ajuster ses pas à la cadence d'un air ou à placer adroitement une balle au lieu de le laisser jouir en repos de la contemplation de la gloire majestueuse qui l'environne qu'on en fasse l'épreuve qu'on laisse un roi tout seul dans aucune satisfaction d'essence sans aucun soin dans l'esprit sans compagnie penser à lui tout à loisir et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère aussi on évite cela soigneusement et il ne manque jamais d'y avoir auprès des personnes des rois un grand nombre de gens qui veillent à faire succéder le divertissement à leurs affaires et qui observent tout le temps de leurs loisirs pour leur fournir des plaisirs et des jeux en sorte qu'il n'y ait point de vide c'est à dire qu'ils sont environnés de personnes qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le roi ne soit seul et en état de penser à soi sachant bien qu'il sera misérable tout roi qu'il est s'il y pense je ne parle point en tout cela des rois chrétiens comme chrétiens mais seulement comme rois 143 divertissement on charge les hommes dès l'enfance du soin de leur honneur de leur bien de leurs amis et encore du bien et de l'honneur de leurs amis on les accable d'affaires de l'apprentissage des langues et d'exercices et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé leur honneur leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état et qu'une seule chose qui manque les rendrait malheureux ainsi on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour voilà direz-vous une étrange manière de les rendre heureux que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux comment qu'est-ce qu'on pourrait faire il ne faudrait que leur ôter tous ses soins car alors ils se verraient ils penseraient à ce qu'ils sont d'où ils viennent où ils vont et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner et c'est pourquoi après leur avoir tant préparé l'affaire s'ils ont quelques tendres lâches on leur conseille de l'employer à se divertir à jouer et à s'occuper toujours tout entier que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures 144 j'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté quand j'ai commencé l'étude de l'homme j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en les ignorant j'ai pardonné aux autres d'y peu savoir mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons à l'étude de l'homme et que c'est la vraie étude qui lui est propre j'ai été trompé et il y en a encore moins qu'il étudie que la géométrie ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste mais n'est-ce pas que ce n'est pas encore là la science que l'homme doit avoir et qu'il lui est meilleur de s'ignorer pour être heureux 145 une seule pensée nous occupe nous ne pouvons penser à deux choses à la fois dont bien nous prend selon le monde non selon Dieu 146 l'homme est visiblement fait pour penser c'est toute sa dignité et tout son métier et tout son devoir est de penser comme il faut or l'ordre de la pensée est de commencer par soi et par son auteur et sa fin or à quoi pense le monde jamais à cela mais à danser à jouer du lutte à chanter à faire des vers à courir la bague etc à se battre à se faire roi sans penser à ce que c'est qu'être roi et qu'être homme 147 nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable et si nous avons ou la tranquillité ou la générosité ou la fidélité nous nous empressons de le faire savoir afin d'attacher ces vertus-là à notre autre être et les détacherions plutôt de nous pour les joindre à l'autre nous serions de bon cœur poltron pour acquérir la réputation d'être vaillant grande marque du néant de notre propre être de n'être pas satisfait de l'un sans l'autre et d'échanger souvent l'un pour l'autre car qui ne mourrait pour conserver son honneur celui-là serait infâme 148 nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus et nous sommes si vains que l'estime de cinq ou six personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente 149 les villes par où l'on passe on ne se souhaitait pas d'y être estimé mais quand on y doit demeurer un peu de temps on s'en soucie combien de temps faut-il un temps proportionné à notre durée veine et chétive 150 la vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat un goujat un cuisinier un crocheteur se vantent et peut avoir ses admirateurs et les philosophes même en veulent et ceux qui écrivent contre veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit et ceux qui le lisent veulent avoir la gloire de l'avoir lu et moi qui écris ceci et peut-être cette envie et peut-être que ceux qui le liront 151 la gloire l'admiration gâte tout dès l'enfance oh que cela est bien dit oh qu'il a bien fait et qu'il est sage etc les enfants de port royal auxquels on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire tombent dans la nonchalance 152 orgueil curiosité n'est que vanité le plus souvent on ne veut savoir que pour en parler autrement on ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire et pour le seul plaisir de voir sans espérance d'en jamais communiquer 153 du désir d'être estimé de ceux avec qui on est l'orgueil nous tient d'une possession c'est naturel au milieu de nos misères erreurs etc nous perdons encore la vie avec joie pourvu qu'on en parle vanité jeu chasse visite comédie fausse perpétuité de nous 154 je n'ai point d'amis à votre avantage 155 un vrai ami est une chose si avantageuse même pour les plus grands seigneurs afin qu'ils disent du bien d'eux et qu'ils les soutiennent en leur absence même qu'ils doivent tout faire pour en avoir mais qu'ils choisissent bien car s'ils font tous leurs efforts pour des sceaux cela leur sera inutile quelque bien qu'ils disent d'eux et même ils n'en diront pas du bien s'ils se trouvent les plus faibles car ils n'ont pas d'autorité et ainsi ils en médieront par compagnie 156 Férox Gens Nulla Messevitam Sini Armis Rati Traduction Peuple brutal qui pense qu'il n'y a pas de vie sans guerre Dans Tite Livre Ils aiment mieux la mort que la paix Les autres aiment mieux la mort que la guerre Toute opinion peut être préférable à la vie dont l'amour paraît si fort et si naturel 157 Contradiction Mépris de notre être Mourir pour rien Haine de notre être 158 Métier La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque objet qu'on l'attache même à la mort on l'aime 159 Les belles actions cachées sont les plus estimables Quand j'en vois quelques-unes dans l'histoire elles me plaisent fort Mais enfin elles n'ont pas été tout à fait cachées puisqu'elles ont été sues Et quoi qu'on ait fait ce qu'on a pu pour les cacher ce peu par où elles ont paru gâte tout car c'est là le plus beau de les avoir voulu cacher 160 L'éternuement absorbe toutes les fonctions de l'âme aussi bien que la besogne Mais on n'en tire pas les mêmes conséquences contre la grandeur de l'homme parce que c'est contre son gré Et quoi qu'on se procure néanmoins c'est contre son gré qu'on se le procure Ce n'est pas en vue de la chose même c'est pour une autre fin Et ainsi ce n'est pas une marque de la faiblesse de l'homme et de sa servitude sous cette action Il n'est pas honteux à l'homme de succomber sous la douleur et il lui est honteux de succomber sous le plaisir Ce qui ne vient pas de ce que la douleur nous vient d'ailleurs est que nous recherchons le plaisir car on peut rechercher la douleur et y succomber à des seins sans ce genre de bassesse D'où vient donc qu'il est glorieux à la raison de succomber sous l'effort de la douleur et qu'il lui est honteux de succomber C'est que ce n'est pas la douleur qui nous tente et nous attire C'est nous-mêmes qui volontairement la choisissons et voulons la faire dominer sur nous de sorte que nous sommes maîtres de la chose Et en cela c'est l'homme qui succombe à soi-même Mais dans le plaisir c'est l'homme qui succombe au plaisir Or il n'y a que la maîtrise et l'empire qui fassent la gloire et que la servitude qui fassent la honte 161 Vanité Qu'une chose aussi visible qu'est la vanité du monde soit si peu connue que ce soit une chose étrange et surprenante de dire que c'est une sottise de chercher les grandeurs Cela est admirable 162 Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour La cause en est un je-ne-sais-quoi et les effets en sont effroyables Ce je-ne-sais-quoi si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître remue toute la terre les princes les armées le monde entier Le nez de Cléopâtre Si le tête était plus court toute la face de la terre aurait changé 163 Vanité La cause et les effets de l'amour Cléopâtre 164 Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même Aussi qui ne la voit excepté des jeunes gens qui sont tous dans le bruit dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir Mais ôtez leur divertissement vous les verrez se sécher d'ennuis Ils sentent alors leur néant sans le connaître Car c'est bien d'être malheureux que d'être dans une tristesse insupportable Aussitôt qu'on est réduit à se considérer et à n'en être point diverti 165 Pensée In omnibus requiem quasi we Traduction Parmi eux tous j'ai cherché le repos Si notre condition était véritablement heureuse il ne nous faudrait pas divertir d'y penser pour nous rendre heureux 166 Divertissement La mort est plus aisée à supporter sans y penser que la pensée de la mort sans péril 167 Les misères de la vie humaine ont fondé tout cela Comme ils ont vu cela ils ont pris le divertissement 168 Divertissement Les hommes n'ayant pu guérir la mort la misère l'ignorance ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser 169 Nonobstant ses misères il veut être heureux et ne veut être qu'heureux et ne peut ne vouloir pas l'être mais comment s'y prendra-t-il ? Il faudrait pour bien faire qu'il se rendit immortel mais ne le pouvant il s'est avisé de s'empêcher d'y penser 170 Divertissement Si l'homme était heureux il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti comme les saints et Dieu Oui mais n'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement ? Non car il vient d'ailleurs et de dehors et ainsi il est dépendant et partant sujet à être troublé par mille accidents qui font les afflictions inévitables 171 Misère La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement et cependant c'est la plus grande de nos misères car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement Sans cela nous serions dans l'ennui et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort 172 Nous ne nous tenons jamais au temps présent Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir comme pour rater son cours ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompte Si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien et échappons sans réflexion le seul qui subésiste C'est que le présent d'ordinaire nous blesse Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige et s'il nous est agréable nous regrettons de le voir échapper Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver Que chacun examine ses pensées il les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir Nous ne pensons presque point au présent et si nous y pensons ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir Le présent n'est jamais notre fin Le passé et le présent sont nos moyens Le seul avenir est notre fin Ainsi nous ne vivons jamais mais nous espérons de vivre et nous disposant toujours à être heureux il est inévitable que nous ne le soyons jamais 173 Ils disent que les éclipses présagent malheur parce que les malheurs sont ordinaires de sorte qu'il arrive si souvent du mal qu'il devine souvent au lieu que s'il disait qu'il présage bonheur il mentirait souvent Et il ne donne le bonheur qu'à des rencontres du ciel rares Ainsi il manque peu souvent à deviner 174 Misère Salomon et Job ont le mieux connu et le mieux parlé de la misère de l'homme L'un le plus heureux et l'autre le plus malheureux L'un connaissant la vanité des plaisirs par expérience L'autre la réalité des mots 175 Nous nous connaissons si peu que plusieurs pensent aller mourir quand ils se portent bien et plusieurs pensent se porter bien quand ils sont proches de mourir ne sentant pas la fièvre prochaine où l'abcès prêt à se former 176 Cromwell allait ravager toute la chrétienté la famille royale était perdue et la sienne à jamais puissante sans un petit grain de sable qui se mit dans son urotère Rome même allait trembler sous lui mais ce petit gravier s'était mis là il est mort sa famille a baissé tout en paix et le roi rétabli 177 3 août qui aurait-tu l'amitié du roi d'Angleterre du roi de Pologne et de la reine de Suède aurait-il cru manquer de retraite et d'asile au monde 178 Macrobe des innocents tués par Hérode 179 quand Auguste eut appris qu'entre les enfants qu'Hérode avait fait mourir au-dessous de l'âge de deux ans était son propre fils il dit qu'il était meilleur d'être le pourceau d'Hérode que son fils Macrobe livre 2 chapitre 4 180 les grands et les petits ont mêmes accidents et même fâcherie et même passion mais l'un est au haut de la roue et l'autre près du centre et ainsi moins agité par le même mouvement 181 nous sommes si malheureux que nous ne pouvons prendre plaisir à une chose qu'à condition de nous fâcher si elle réussit mal ce que mille choses peuvent faire et font à toute heure qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire aurait trouvé le point c'est le mouvement perpétuel 182 ceux qui dans de fâcheuses affaires ont toujours bonne espérance et se réjouissent des aventures heureuses s'ils ne s'affligent également des mauvaises sont suspects d'être bien aise de la perte de l'affaire et sont ravis de trouver ces prétextes d'espérance pour montrer qu'ils s'y intéressent et couvrir par la joie qu'ils feignent et d'en concevoir celles qu'ils ont de voir l'affaire perdue 183 nous courrons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir pour la joie pour la joie de la joie de la joie Sous-titrage FR ?